Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir dans ce magnifique hôtel quelques heures avant ce deuxième match contre la contre la Pologne. Est-ce que toi et tes joueurs vous êtes redescendus depuis la victoire contre l'Argentine ? Est-ce que tu as eu le temps de calmer tout le monde et de te calmer aussi ? Moi j'ai cette capacité tout le temps à redescendre très vite parce que le football c'est comme on dit à chaque fois c'est des hauts, des bas. J'ai parfois eu des hauts, j'ai parfois eu des bas mais ça va tellement vite qu'il faut toujours rester mesuré. Tu n'as pas réussi à profiter de cette victoire qui est quand un historique. Hervé. Oui mais une victoire sans qualification pour moi ça n'aura pas de savoir. On est des compétiteurs, on ne peut pas se refaire, c'est comme ça. Je plaisantais avec mon staff parce qu'on est des amateurs et des passionnés de cyclisme. Voilà c'était une classique, on était avec Van Aert, Van Der Poel et Pogachard et puis ils se sont regardés, on a réussi à partir et puis on a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Quand tu seras champion du monde Hervé, qu'est-ce que tu feras ? Je serai peut-être champion du monde en tant que français oui. J'ai gardé mon téléphone sorti parce que j'ai quelques vidéos à te montrer quand même. J'ai quelques vidéos à te montrer. Coach, bonjour, vous avez écrit une nouvelle page de votre histoire, une histoire qui a été faite de miracles de toute façon. Je n'ai jamais trop compris c'était quoi votre secret, mais en tout cas les résultats sont là et partout où vous ayez ça gagne. Donc voilà, je vous l'ai dit au téléphone, j'en profite pour vous dire publiquement un grand bravo. Vous avez cette façon à motiver, à aimer vos joueurs qui est pour moi très spécial, donc ça ne m'étonne pas. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous souhaiter beaucoup de réussite, beaucoup, beaucoup de réussite et j'espère vous voir le plus loin possible. Et voilà, un gros bisous, coach. Hervé, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ? Moi, je fais ce métier pour gagner ma vie, bien sûr, mais je fais ce métier avec mon cœur, avec je pense qu'on est un peu pareil, la passion du football. Je me rappelle dans ma chambre, à l'époque, il n'y avait pas Binsport, toutes ces chaînes qui retransmettent X matchs par semaine. J'étais avec mon poste de radio et j'écoutais le multiplexe de la première division à l'époque. Je me rappelle d'une montée de la SCAN en 1989 à la radio en battant Sochaux au barrage pour m'en accéder. Je ne sais pas, je vivais chaque seconde et je vis mon métier de la même façon. J'essaye de parler aux joueurs avec mon cœur, j'essaye de les emmener dans un projet collectif. C'est ce qui me passionne. J'ai un staff qui est exceptionnel. Aujourd'hui, je ne fais plus certaines choses comme j'ai pu faire à Draguignan ou à Cherbourg où je faisais presque tout. Mais aujourd'hui, je délègue. Mehdi fait partie des gens qui resteront gravés à vie dans ma mémoire parce que c'est quelqu'un qui est attachant, c'est quelqu'un qui a du caractère et moi j'aime les gens avec du caractère. J'aime bien avoir en face de moi des gens qui sont capables de me dire la vérité et non pas des gens qui vont dire des choses par derrière. Je préfère qu'on m'affronte droit dans les yeux. Même si parfois ça fait un peu moins plaisir, j'aurai toujours plus de respect pour les gens qui sont capables de vous dire les choses en face. Et je fonctionne comme ça. Parfois, c'est un peu cru, c'est un peu fort, mais j'essaye toujours de mesurer les paroles que je dis. Je ne fais jamais ça par hasard. Il y a une réflexion. Dans certaines vidéos qui passent en ce moment, c'est un peu réducteur. On me voit, j'ai un peu de mal avec ça, c'est toujours crier. Messi, la dernière fois, Messi, au milieu de la piste, il a le balle, tu restes en face de la défense. Tu veux aller, aller le marquer au milieu de la piste ? Prends ton téléphone, tu peux faire une photo avec lui, si tu veux. Tu es en face de la défense, tu n'as pas besoin. Il va y suivre. Tu ne ressens pas quelque chose ici ? Tu ne ressens pas que nous devons revenir ? Tu ne ressens pas ? Dans la préparation des matchs, les vidéos qui sont passées à la mi-temps de l'Argentine, c'est une minute. Il y a eu trois séances vidéo de 20 minutes pour préparer l'Argentine, pour montrer aux joueurs le travail des coups de pieds arrêtés, l'organisation sur le terrain. Il y a plein de choses derrière. J'en ai souffert quelque part. Certains journalistes français ont dit qu'il ne sait que gueuler. J'emploie un terme mal poli, mais c'est la vérité. Il ne connaît rien d'autre. C'est comme ça. C'est parce que ces moments-là sont bien pour le public qui aime ça, mais ce n'est pas toujours bénéfique pour la personne. Parce qu'en fait, on pense que je ne fais que ça. Alors que j'aime bien me poser tranquillement. Quand tu es dans le vestiaire, tu es comme un fou. Je suis comme un fou, mais je peux passer d'un moment où on se dit qu'il est complètement fou à un moment d'affection immédiatement. Parce que c'est ma façon de transmettre les choses. Il y a un joueur saoudien qui a fait un commentaire de la mi-temps. Il a dit, ce gars, il est complètement fou, mais il nous a transformés. Voilà, bon, comme on dit en Arabie Saoudite, Dieu merci. J'ai ça en moi et c'est ce qui m'anime. Donc voilà, on apprend, mais la sensibilité, elle est la même. Alors tu apprends, sans doute, notamment avec ce monsieur. Je te laisse appuyer sur Play. Salut, Hervé. Écoute, il est temps que tu arrêtes de multiplier les exploits parce que ça me donne quand même un drôle de boulot supplémentaire à répondre à tous les interviews comme si moi, j'y étais pour quelque chose. Donc je n'ai pas arrêté de répéter que l'élève avait dépassé le maître. Mais Keva et moi, on est tellement, tellement, tellement fiers de toi, tellement contents. C'est vrai qu'on a encore envie, malgré tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tu les multiplies encore les performances et que tu ailles le plus loin possible. On t'embrasse très fort. Salut Ami. Claude Leroy. Ça commence à devenir difficile là pour moi alors. Claude. Fin 2001. Imaginez-vous un entraîneur de National 2 qui arrive face à quelqu'un qui a gagné une Coupe d'Afrique, qui a été manager du Paris Saint-Germain, qui a un charisme très important. Claude, quand il parle, il y a une présence, il y a quelque chose. Intellectuellement, c'est du haut niveau. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut mesurer ses mots. Et puis voilà. Et puis, pour faire très vite, il me prend avec lui. Et là, il remplace certainement le papa que je n'ai pas eu depuis de nombreuses années. Il me conseille, je l'écoute. J'ai un respect parce que je suis comme ça. Je respecte toujours la hiérarchie. Mais lorsque je suis face à Claude, je suis le petit. Il n'y a pas d'élève qui a dépassé le maître. C'est le professeur. Et moi, je suis l'élève toujours. Et je l'écoute. Et quoi qu'il puisse me dire, j'écoute attentivement. Je vais te montrer une dernière vidéo avant de te laisser tranquille. Et on terminera là-dessus. Je souhaite bonne chance à mon fils, à toute l'équipe, d'assure. Et puis, qu'il gagne contre la Pologne, malgré que je suis d'origine polonaise. Mais je voudrais que mon fils gagne de tout cœur. Je les embrasse très fort. Et puis, à demain. La maman, en quelques mots, c'est un peu le reflet de ma personne dans le vestiaire. C'est une rigueur polonaise. Une travailleuse qui a parfois eu deux emplois, trois emplois dans une semaine. Qui m'a donné des valeurs. Qui m'a appris le respect. C'est ma maman, oui. Et le fait qu'elle ait été là pendant cette Coupe du Monde, notamment contre l'Argentine. Et demain, et le match prochain, et j'espère d'autres. C'est quelque chose d'important parce qu'elle a 81 ans. Et je voulais absolument qu'elle vive ça une fois dans sa vie une Coupe du Monde. C'est outre qu'à la télé. Parce que ma maman, je peux vous dire qu'elle vous suit. C'est-à-dire que même le Lorient Lance, elle va le regarder à la télé. Ce ne sera pas méchant sur Lorient. Attention à ce que tu dis. Donc, c'est une passionnée de football. Tu as deux petits mots pour finir. Ça veut dire que tu ne reviendras jamais en Ligue 1 ? Moi, je ne suis pas un entraîneur avec un curieux kilomité qui puisse choisir où il a envie d'aller. Comme peut-être Zinedine Zidane. Donc, j'aurai certainement à ce jour toujours du travail. Où et comment, je ne peux pas savoir. Je pense et je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau. Capables de venir jouer un titre, peut-être un championnat d'Europe. Voilà, mais ça, c'est mon intime conviction. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Moi, je suis persuadé d'avoir raison. Je le dis. Je n'aime pas le dire trop souvent. Mais comme on est assez proche l'un de l'autre, je te le dis. Je te regarde bien droit dans les yeux. Voilà, j'ai un respect infini pour beaucoup d'entraîneurs et presque tous. Même ceux qui sont entraîneurs en National 3, parce que je l'ai été. C'est difficile. Voilà, j'ai reçu un message de félicitations de quelques-uns coachs, notamment Lucien Favre. Il m'a dit, tu n'as même pas besoin de me répondre, tu as autre chose à faire. Je lui ai dit, vu l'énorme respect que j'ai pour vous, Lucien, je ne peux pas ne pas répondre. Voilà, je suis comme ça. Merci Hervé. Merci. Merci beaucoup.